Dans un instant à venir, la prise de parole de maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats de Moussa Dadis Kamara. Nous parlerons donc de la reprise ce matin du procès du massacre du 28 septembre, après plus de deux semaines de pause. Mais bien avant, on s'intéresse à Yaya, à cet accident qui s'est produit à Dakar. On parle de moins de 40 victimes et une Guinéenne qui serait originaire de l'abbé. Oui, Harisatou, c'est un terrible accident qui est survenu en tout cas du côté de la localité de Sikilo. C'est dans le département de Kafrine, c'est au centre du pays. Il y a eu une collision entre deux bus. L'un venait de Dakar et l'autre était en tout cas en provenance de la région de Kyrdougou, dans le sud. L'accident a fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 40 morts. Ça varie, d'autres parlent de 39, 40, d'autres même parlent au-delà de 40. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'accident le plus tragique de l'histoire du Sénégal. Il y a un deuil national qui a été décrété par le président Macky Sall, de trois jours, a commencé aujourd'hui. Il y a eu également un conseil interministériel qui est annoncé. Et les ministres concernés doivent en tout cas travailler ensemble pour apporter tout de suite, immédiatement, des mesures qui s'imposent. Parce que le président, il a rappelé quand même, il faut qu'on questionne un peu le contrôle technique des véhicules, mais aussi la manière dont les permis, en tout cas, de conduire sont délivrés. Il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui sont sur la table et le président va annoncer des mesures très fortes là-dessus. Pour le moment, vous l'avez rappelé également, il y a une compatriote du nom d'Essetou Béla Diallo, originaire de l'abbé. Une très belle femme, on a vu ces images circuler. Oui, qui a péri dans cet accident. Donc, c'est vraiment tragique. Le peuple sénégalais est dans le deuil. Nous leur présentons les condoléances. Aussi avec tous les Sénégalais qui sont dans notre pays et l'ambassade, nous sommes solidaires face à ces moments difficiles, ces moments durs. Lincoln, c'est très tragique. Les accidents, ça reste une problématique. On a vu en Guinée, il y a eu beaucoup d'accidents, parfois des accidents qui se sont succédés sur une semaine avec des bilans très lourds. Au bilan très lourd, beaucoup de familles endeuillées. Vous voyez un peu la différence entre la Guinée et le Sénégal. Avec cet accident, c'est un deuil de trois jours qui est déjà décrété. Les dispositions vont être prises. Dans tous les pays, il y a des accidents. On a aussi annoncé des dispositions en Guinée, Lincoln. Oui, mais des dispositions annoncées, ça sert à quoi ? Mais rien, il y a eu combien d'accidents dans ce pays, combien de morts. Pratiquement, on est dans la théorie, il n'y a pas de pratique. Surtout dans un pays où il n'y a pas de route, où les routes existantes sont muettes, où il n'y a pas, en tout cas, tout ce que vous savez en termes de visite technique, ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi les autorités devraient prendre les cornes, les tournes par les cornes, pour au moins réglementer ou régler quelques situations dans notre pays. Alors au Sénégal, il y a du sérieux. Je vais profiter rapidement pour mes condoléances au peuple sénégalais, mais aussi à tous ces Guinéens, cette dame du côté de l'abbé, la famille biologique. Mais félicitations à vous, Arissa Tousseau, pour tout le travail abattu ici à FIM. Vous êtes récompensé, rédactrice en chiffre. Diaraye Girassi, en tout cas, elle est venue à Nostalgie d'été, rédactrice en chef adjointe. Aujourd'hui, elle devait secrétaire de rédaction par son travail. Yaya, également, qui a une promotion. Aliou Bangoura, Adji et d'autres qui viendront. Merci, chapeau à vous. Ceux qui ne vous connaissent pas, peuvent vous critiquer. Mon thème de travail, vous êtes irreprochable. Et merci à tous ceux-ci. Promotion pour les autres également. Merci. Là, c'est le directeur adjointe de la radio qui parle. Allez, on ouvre notre dossier.